Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente For Honor sur PlayStation 4 Pro. On a effectué le test écrit sur PC, c'est Lady qui s'en est chargé. Cette fois-ci, on fait le test vidéo sur PlayStation 4 Pro, c'est moi qui m'en charge. Et vous allez voir que, si nos points de vue sont relativement raccords, il y a quelques petites pierres d'achoppement qui nous ennuient quelque peu, soit l'un, soit l'autre. Il y a des endroits où nos avis divergent légèrement. Toujours est-il que, on va y aller franco, ce For Honor est un peu une déception par rapport à l'alpha que nous avions pu tester et qui nous avait clairement emballé. On va vous expliquer pourquoi. Alors For Honor, qu'est-ce que c'est ? C'est un Beats & Maul à l'arme blanche, ou plutôt un jeu de baston plus qu'un Beats & Maul à l'arme blanche, développé et édité par Ubisoft. Ça fait des années que c'est en préparation. On en attendait énormément, ne serait-ce que parce qu'il s'appelait à une période historique qui est parfois un peu délaissée par le milieu du jeu vidéo, donc tout ce qui est la période médiévale. On allait enfin incarner un chevalier avec son épée. Why not ? C'était vraiment plutôt intéressant. On s'attendait en fait, avec les différents trailers, à un jeu solo ultra immersif. Et en gros, on a un jeu multi-compétitif. C'est quasiment un revirement de situation. Ubi ne s'en est pas caché, ils ont changé un petit peu de route en cours de développement pour orienter principalement leur jeu sur le multi. Voilà, bon, c'est l'histoire de The Division qui a excessivement bien marché et qui rapporte encore des revenus maintenant à Ubi. C'est l'histoire de Rainbow Six Siege. Grosso modo, Ubi veut tout simplement avoir une manne financière encore après que le jeu soit sorti. Et pour ça, le multi, c'est quand même l'idéal. Alors justement, on va vous parler de ce mode histoire. Bon, dans For Honor, il y a trois factions qui se battent depuis un millénaire. Ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. Et on a Apollyon, une espèce de déesse guerrière qui vient remettre à chaque fois de l'huile sur le feu. Dans le mode histoire, vous allez intégrer l'équipe d'Apollyon. On va vous le présenter tout de suite. Donc il y a trois chapitres pour autant de factions. Et vous allez compter en fait entre 4 et 6 heures de jeu en fonction de votre rapidité pour boucler ce mode qui est ultra dirigiste, qui vous permet en fait tout simplement de faire la connaissance des 12 classes du jeu que vous allez pouvoir utiliser en multi. C'est un énorme tutoriel. Alors, on va essayer de vous montrer une petite quête par ici. Voilà, chapitre 1, les chevaliers. Quelque chose qui en jette quand même un peu. Volkanaïm en hiver. Non, ce n'est pas terrible. Hop, les loups dans la bergerie. Why not ? On a donc différents modes de difficulté qui vous rapportent plus ou moins d'expérience. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir récupérer des pouvoirs en fonction de votre expérience. Jusque là, rien de bien méchant. On ne peut malheureusement pas choisir sa classe. Elle est imposée justement pour vous permettre de faire connaissance avec un petit peu toutes les classes. Il y a différents éléments à récupérer. Des éléments observables avec des petites descriptions faites par Apollion et des éléments destructibles qui sont en fait des tonneaux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Au niveau des capacités qui se débloquent au fur et à mesure, elles sont spécifiques à l'ensemble du jeu. Donc, disons que chaque classe peut en bénéficier, grosso modo. Vous voyez qu'on peut récupérer plus vite son énergie. On peut avoir une lame plus affûtée pour faire des dégâts durant 30 secondes. On peut également avoir des soins légers. Bonus de dégâts pendant 15 secondes après l'exécution, etc. Bon, honnêtement, en général, vous avez toujours joué avec le même combo. Second souffle pour vous remettre de l'énergie quand vous le voulez. Et alors, un blocable qui permet tout simplement d'exploser la tête de l'adversaire sans qu'il puisse parer. Vous allez voir pourquoi. Let's go. Hop, c'est parti. Alors, ce mode est scénarisé. Et le problème, c'est que le scénario, il n'est pas terrible. En gros, comment justifier un tutoriel de 4 à 6 heures ? Eh bien, voilà, c'est la guerre entre les trois factions. Vous allez intégrer l'équipe d'Apollion. Vous allez vous poser des questions. Le souci, c'est que comment vous pouvez vous faire essayer toutes les classes ? Eh bien, on a du mal à s'accrocher à un personnage. Parce que dès qu'on s'accroche un peu à l'histoire d'un personnage, hop, ou il quitte l'aventure. Ou alors, il est remplacé par une autre classe. Résultat, on ne sait plus trop qui est qui. L'histoire a du mal à apprendre. Elle se finit un peu en queue de poisson. C'est vraiment pour justifier le fait de vous présenter toutes les classes. On sent vraiment qu'ils ont fait ça sur le côté, sans trop y croire. Alors qu'à la base, nous, on aurait vraiment voulu, vu la période historique, et vu les combats assez dantesques que ça aurait pu induire, un vrai mode scénario. Un joueur qui en jette. Avec peut-être un open world. Pourquoi pas ? À droite, Apollyon, qui est une femme. Une femme guerrière redoutable. Qui cherche en fait à faire émerger les loups de la société. Donc, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être plus puissantes que les autres. Plus... Terrifiantes. Plus meurtrières. Et qui veulent absolument s'en sortir. Qui ne sont pas donc des moutons. Pour ce faire, elle doit créer des conflits. Et alors, elle récupère dans son armée, les loups, comme elle les appelle. On est parti. Donc, en général, il y a trois phases de jeu. La phase, ici, prise de territoire. Il faut avancer pour prendre le territoire qui est devant vous. Ici, on doit notamment protéger un bélier. Voilà. Les combats, avec L2, vous ciblez. Et vous pouvez parer les coups. Mais ça, on vous l'avait déjà montré dans l'alpha. Voilà. Vous voyez où l'ennemi va attaquer. Et vous parez avec le stick de droite. Sur les trois zones disponibles. Gauche, droite ou garde en hauteur. Voilà. Gauche. Ensuite, vous pouvez donner des coups. Pareil. En fonction de ces trois zones. En croisant les doigts pour que l'ennemi ne part pas. Il y a des coups forts, comme ceci, comme celui qu'on vous a montré. Et des coups faibles, mais plus rapides. Jusqu'à mettre l'ennemi à terre. Ça, c'est le gros du gameplay. On peut faire des esquives, bien évidemment. On peut utiliser des brise-gardes. Alors là, le but, c'est d'exploser tout ce qui peut envoyer des projectiles sur mon bélier. Quand les ennemis sont plus gros, on entre justement dans cette phase d'attaque, garde, etc. Mais quand ils sont plus petits, un seul coup suffit pour les mettre à terre. Avec parfois des petites animations très sympas, comme ceci. Voilà. Comme ici, voilà. Donc les plus petits ennemis sont reconnaissables. En général, ils n'ont pas une grosse épée. Et vous voyez qu'en un coup, on les tue. Il y a moyen de faire une attaque de zone. Avec L2R2. Et quand ça ne va pas, on recule et on se fait un petit soin avec la croix vers la gauche. Tout simplement. Alors pour prendre le territoire ennemi, il faut tout simplement exploser tous les ennemis qu'il y a en face pour permettre à mon bélier d'avancer. Donc il y avait le brise-garde, comme ceci. La projection. Voilà. Qui permet parfois d'enchaîner avec de jolies choses. Voir même parfois un petit finish. Oups. Ça ne sert à pas le faire. Ouf. Tout juste. Heureusement que j'avais un soin. Bim. À droite. Et on fait un petit finish très sympathique. Alors le petit souci, c'est que c'est toujours avec carré-croix. Euh, carré-triumphes, pardon. C'est un petit peu toujours les mêmes, mais bon. Vous avez vu, ben, tous les mouvements qu'il est possible de faire. Donc les projections. Oh, il commence à m'énerver, il y a. Il y a deux, trois combos qui se débloquent. On va faire ceci. Comme ça, on va... Voilà. Tous mes coups sont imparables. Du moins, s'ils sont assez rapides. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se protéger contre mes coups. Un petit peu l'énergie. Donc voilà, en termes de gameplay, ce que ce For Honor a proposé en mode un joueur. Donc prise de territoire. Il y a du combat de boss, bien évidemment. Il y a également des assassinats furtifs. Parce que là, je joue un chevalier, mais il y a également des classes comme la sentinelle ou le spadassin qui sont plus furtives, qui peuvent se baisser notamment. Donc il y a deux, trois différences de gameplay très sympathiques, mais qui se retrouvent chez, finalement, toutes les factions. Il y a toujours un assassin, que ce soit chez les samouraïs, les vikings ou les chevaliers. Donc au final, vous n'allez plus choisir une faction uniquement parce que le contexte vous plaît. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de samouraïs que d'autres factions. Parce qu'apparemment, il serait plus simple de jouer les samouraïs. Là, je n'ai plus d'endurance, malheureusement. Donc je tombe au sol et c'est super dangereux. Parce que vous voyez qu'en fait, chaque coup diminue une barre verte qui est ma barre d'endurance. Yop là ! Non, c'est pas vrai. Vengeance. Quand une jauge, qui est donc en bas à droite, se remplit au fur et à mesure des coups, vous pouvez déclencher votre vengeance. Il faut que je m'en aille. Sinon, je ne vais pas survivre. Donc là, on est plutôt mal. ... ... ... Ça continue à avancer, c'est magnifique. Vous voyez que c'est assez guerrier, c'est même parfois, certains diront un peu bourrin. Bon, là c'est parce que je la joue un peu bourrin. Il y a moyen de se la jouer. Un peu moins bourrin. Beaucoup plus calme. Les fameux points d'intérêt dont je vous parlais, ils sont ici. Voilà, c'est avec L1. Ah, plus d'endurance. Ça, c'est le coup classique. Donc voilà, on vous a montré un tout petit peu les spécificités de gameplay de For Honor. Chaque classe ayant deux, trois petites particularités. Mais grosso modo, tous se maîtrisent plus ou moins de la même façon dans For Honor. Avec des classes qui ont parfois plus d'allonges que d'autres. Qui sont plus discrètes que d'autres, etc. Passons maintenant au gros du bazar. Le mode multi. Alors, revenons donc là où nous en étions. Mission, détail de la mission. Retour à la carte du monde. C'est parti. Donc voilà, 4 à 6 heures pour boucler ce mode. Vous l'aurez compris, c'est un peu court. On ne va pas vous la faire à l'envers. Et c'est encore une fois un gros tutoriel. Avec des bribes de scénario entre deux. Après, vous avez vu que le moteur 3D est plutôt sympathique. C'est vraiment très joli. Il y a des environnements qui sont plutôt boisés. D'autres plus volcaniques. Voilà, il y a une belle diversité à ce niveau-là. Alors, au niveau du multijoueur. Vous pouvez choisir de faire une partie rapide. Ça vous entraîne n'importe où. Une partie personnalisée. Vous choisissez vous-même les règles. Vous pouvez personnaliser votre héros sous différents angles. Donc, grosso modo, vous choisissez une des 12 classes disponibles. Que voici. Voilà. Pour la personnalisation, c'est surtout l'emblème qui va être personnalisé. Donc, chaque héros a en fait un emblème, un écusson. Celui de votre clan. Et celui-là, vous pourrez entièrement le personnaliser. On a les stats. Avec différents rangs à accomplir. On vous avait déjà montré tout ça dans l'alpha. Donc, on ne va pas vous le représenter. Vous pouvez choisir les couleurs. Voilà, c'est bleu, c'est orange, c'est joli. C'est du classique. C'est du classique. Les aptitudes du mode histoire, c'est celles que vous avez débloquées au fur et à mesure. Donc, comme on a pu le voir, le second sauve qui permet de récupérer de l'énergie, les frappes de précision, etc. Donc, tout ça est plutôt rigolo et permet d'avoir quelques avantages en combat. Alors, la partie rapide. Affronter le commandant de ma faction. Passionnant. Non, je n'ai pas envie. Je vais faire un multi classique. Oh, super. Je vais devoir affronter le commandant de ma faction. Why not ? C'est un petit peu dommage. Hop. Voilà. Bon, on va prendre celui-là. Jam ne l'est pas encore recruté. N'hésitez pas à aller voir le test de l'alpha, on avait plus de classes. Donc, en termes de multijoueurs, vous avez le mode duel, qui se joue normalement en 1 contre 1. Vous avez le mode brawl, qui se joue en 2 contre 2. Vous avez le mode dominion, qui lui, se joue en 4 contre 4. C'est une prise de zone avec différents avatars, en fait, qui vont vous accompagner pour prendre diverses zones. Meilleur des 5 manches du L. C'est parti. Donc là, forcément, il va falloir le mettre à mal, le petit gars. Bon, avec l'arme que j'ai, ça ne va pas être très compliqué. Voilà, manche une victoire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour accéder au multi, quand on a recommencé une partie comme moi ? Alors, honnêtement, le mode le plus intéressant pour moi, c'est le 2 contre 2. Je le trouvais déjà très sympa dans l'alpha. Il est vraiment très sympa ici. Vous allez voir, l'idéal, c'est en fait d'attendre qu'il vienne. Non, 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 comme ceci. Et voilà, je le jetez dans le vide. C'est moche, je sais, mais moi, ça me fait plaisir. Donc, les cartes sont relativement grandes. Elles sont peu nombreuses, malheureusement. Mais visuellement, c'est excessivement joli. On est sur PS4 Pro, donc on a un meilleur travail de texture, bien évidemment. On a une animation qui est fluide dans toutes circonstances. On est parti, hop. Oh, ça, ça va faire mal. Et comme vous le voyez, il y a possibilité d'esquiver avec croix. C'est parfois très pratique. Voilà. Et c'est fini. Terminé. Maintenant, on va passer au vrai multi. Vous aurez vu le mode duel, comme ça, why not ? On va terminer ce vidéo test avec le mode Dominion. Magnifique. Participons à la guerre des factions. Pour voir laquelle des trois factions est la meilleure. Encore une fois, les samouraïs sont en général devant. On s'en fout, on passe. Voilà. Donc, vous voyez que chaque faction a un territoire. Et ça, c'est vraiment le mode persistant de ce For Honor. Donc, vous allez pouvoir comme ça briguer divers territoires avec différents modes de jeu, que ce soit le match à mort, le duel, ou les événements qui seront organisés par Ubisoft de temps à autre. Donc, on va vous montrer le mode Dominion directement. Allons-y gaiement. On s'en fout du matchmaking. Joueur contre joueur. Let's go ! On va croiser les doigts, parce que j'ai horreur de faire des vidéos test online, parce qu'une fois sur deux, il n'y a pas de joueur, ou alors ça bug, ça lag, ça déconnecte, et moi, ça m'énerve. En attendant, vous pouvez me croire sur parole, c'est vraiment pas stable. C'est plus stable sur console que sur PC, parce que j'en ai discuté avec Lady qui s'est chargée du test PC, on est sur un format peer-to-peer. Donc, c'est vous qui hébergez la partie chez vous. Si vous vous déconnectez, tout le monde est déconnecté. Il n'y a pas de serveur dédié. Donc, si vous avez une connexion de merde, tout le monde va en profiter de votre connexion de merde. Et ça, c'est honnêtement inacceptable à notre époque. Tout simplement. Surtout, voilà, pour un jeu qui mise quasiment tout sur le multi. A la rigueur, il y aurait un mode histoire open world qui dure 20 ou 30 heures à finir. Pourquoi pas ? Mais là, quand on mise tout sur le multi, il ne faut pas des serveurs en carton-pâte. Donc, voilà, sur PS4, ça tient un peu mieux la route. Je ne sais pas pourquoi. L'infrastructure Ubisoft sur PS4 et Xbox One est plus compétitive que sur PC. Oui, peut-être moins de joueurs sur PS4 et plus sur PC. Je n'en sais à rien. Il y a peut-être plus de conflits différents sur PC. Bref, toujours est-il que sur PC, c'est vraiment la croix et la bannière. D'ailleurs, on a vu comme ça une masse de joueurs se tirer royalement du jeu tellement l'expérience multi est déplorable. Il y a également eu une vague de bannissement. Alors ça, il fallait quand même le faire. Les options, ouais, liste de coups, équipements. C'est le début, je n'ai rien. Mais croyez-moi, il y a des tonnes et des tonnes d'équipements à débloquer. Jeux multi oblige. Il n'y a plus qu'à attendre que ça charge. Aperçu de la carte. On va la jouer sur... Ok, on a le titre. Let's go. Donc il y a une vague de bannissement qui a eu lieu même sur des joueurs qui n'ont jamais acheté le jeu. Ils n'ont pas le jeu, ils ont été bannis parce qu'ils ont fait la bêta. Bannis pour zéro raison. Donc voilà, c'est clair que Ubi a très peur des cheaters, des pirates et autres tricheurs depuis la mauvaise expérience de Division. Où là, l'expérience de jeu, au début, le soft s'est vendu par millions d'exemplaires mais l'expérience de jeu a été dénaturée tellement il y avait de tricheurs. Et c'est seulement maintenant que ça commence à devenir bien et potable. Donc du coup, ils n'ont pas voulu faire la même erreur avec For Honor. Mais le problème, c'est qu'ils bannissent un peu trop. Il y a des gens qui sont bannis pour zéro raison. Allez, pour tout vous dire, il y a des gens qui utilisent comme ça un programme qui s'appelle Xpader, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet tout simplement de mapper vos touches de clavier et de souris directement sur votre manette de jeu compatible PC. Eh bien, il prend ça comme un programme de triche parce que dans les termes d'Ubisoft, c'est interdit d'utiliser des programmes de macro sur PC. Ouh, poudou, yoli. Joli. Je ne sens pas ce truc. Il prend la zone, mais... J'ai tellement d'avant, je peux... Oh, ils sont doués, ils sont en deux, là. Voilà. Ok. Tant que vous restez dans une zone, voilà, vous la prenez... Ah, salopage. Joli. Et en plus, je me fais décapiter. Why not ? Donc, vous voyez que là, c'est plus ou moins stable. Ça ne rame pas. Encore une fois, sur PC, ça n'aurait pas été le cas. Donc, le mode multi est assez rigolo. Mais le problème, c'est que, ben voilà, il faut vraiment la jouer de façon classique. Genre, pour l'honneur. Et pas se ruer à 4 sur un pauvre cuidame parce que là, vous ruinez toute l'expérience de jeu. À 4 contre 1, vous prenez une zone, puis encore à 4 contre 1. C'est un petit peu dommage. Vous aurez compris le principe, donc, du mode dominion, c'est de faire avancer comme ça ces petites troupes vers les zones jusqu'à les prendre pour atteindre 1000 points. Bon, là, on est mal embarqué. Apparemment, je ne suis pas dans la bonne faction. On se fait défoncer. Et donc, chaque fois que vous faites reculer la faction adverse, vous gagnez des points. Chaque fois que vous tuez un membre, un NPC de la faction adverse, oh, punaise. Vous voyez, à 3 contre moi, c'est très sympa. Viens, 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 viens. Et là, ça devient passionnant. Mais par contre, voilà, ben maintenant, là, ce n'est plus la peine. Voilà. Fort au nord, à 2 contre 1. Donc, du coup, le dominion peut parfois devenir très frustrant et empêche d'avoir vraiment des combats comme on pourrait les avoir en solo, donc en 1 contre 1, en duel. voire, moi, le mode que je préfère, c'est le mode 2 contre 2 qui est pour moi le plus intéressant. Avec les combats qui sont juste de la bonne durée, il faut compter 2, 3 minutes, pas plus. Ici, ça s'étend en longueur et c'est un petit peu dommage, quoi. Alors qu'à la base, ça devait être le mode le plus sympathique, le mode dominion et bizarrement, c'est celui auquel j'accroche le moins. Peut-être parce qu'on n'est pas assez nombreux, au final. C'est du 4 contre 4. Il aurait fallu être peut-être plus nombreux. Ça aurait été plus simple. Ah non, il l'a tué. Ah, dans le dos. Mais regardez, voilà ça, encore une fois. Ah, tu vois, attends. Ah, voilà, 2 contre 1. Bref, vous l'aurez compris. On va en rester là, mais toujours est-il que pour un jeu qui se veut multi, il y a un petit souci d'équilibrage. C'est certain entre les factions. Il y a beaucoup plus de samouraïs que d'autres. Les modes de jeu sont trop peu nombreux. 4 contre 4, 2 contre 2, 1 contre 1. On en a vite fait le tour. Il n'y a pas assez de maps non plus. Et le mode solo, finalement, il est beaucoup moins intéressant que prévu. C'est un gros tuto. Donc, honnêtement, Fort Honor a du potentiel. C'est un fait. Mais il faut vraiment rééquilibrer toute la jouabilité. Elle est simpliste au départ. Elle pourrait être très fun. Mais il faut vraiment équilibrer, finalement, toutes ces joutes. Faire justement ce fameux modèle de 2 contre 2 que je trouve le plus équilibré et le plus fun plutôt que ces grosses batailles de Dominion qui sont, à mon sens, pas assez techniques. Peut-être un peu trop bourrines. C'est tout le monde contre une personne. Et c'est un petit peu dommage. Donc, voilà. Honnêtement, ça ne m'a pas autant emballé que prévu. J'étais vraiment très content avec l'Alpha. Pourquoi ? Parce que je pensais qu'il allait avoir plus de modes de jeu encore dans le jeu final. Plus de personnages, etc. Plus de maps. Et au final, non. Pas grand-chose de différent par rapport à l'Alpha ou à l'Open Beta. C'est un petit peu dommage. Donc, honnêtement, pour le moment, si vous voulez vous le prendre sur PC, évitez. Parce que les serveurs sont vraiment en carton-pâte. Sur console... Ah, ils sont chiants. Je le vois arriver d'abord, en plus. Tiens, ça fait plaisir. Oh, ah ! Ah, t'es. Donc, sur PC, évitez-le. Sur console, attendez peut-être un peu qu'il y ait plus de mise à jour, plus de maps, plus de modes de jeu. Mais, en l'espèce, c'est une semi-déception. C'est un fait. On en entendait beaucoup plus de ce For Honor qui, finalement, ne livre toute sa quintessence que dans des combats ultra-techniques. Quand vous avez deux joueurs de même niveau qui se font face, ça peut devenir vraiment ultra-tripant. Entre les parades, les ripostes, les coups d'allonge, etc. Ça peut devenir vraiment quelque chose de très très bien. Mais ce sont des instants qui sont fugaces, qui sont trop rares et uniquement réservés, encore une fois, au mode de jeu 1 contre 1 ou au mode de jeu 2 contre 2 mais certainement pas au mode de jeu qui aurait dû normalement faire le sel de ce For Honor, le Dominion. Tout simplement. C'est magnifique, sa récupération de l'avancée, synchronisation en cours. Je suis en train de jouer en multi et ça vient de friser total. Ah non, on avait perdu. Oh, super, voilà. Je vous l'ai dit. La preuve, même sur console. On vous dit à très bientôt sur n-games.com. Donc voilà, ce For Honor, cruelle déception sur certains points. ça reste quand même un jeu osé. Il fallait oser avoir une telle période historique, oser faire un jeu à l'arme blanche. Ça m'a rappelé parfois de très bons moments sur Bushido Blade mais encore une fois, dans seulement les modes de jeu à 1 contre 1 ou 2 contre 2 ce qui est dommage. On pouvait finalement faire beaucoup mieux avec ce type de gameplay à mon sens. A très bientôt sur n-games.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501